Ils sont pudiques à l'extrême. J'avais l'insensation quand je marchais dans la rue que c'était presque des warnings. Je ne suis pas coincée mais je suis pudique. Pas question de montrer leur corps même à celui ou celle qui partage leur vie. Nous faisions l'amour dans le noir, je ne me déshabillais pas devant lui. Quand j'allais à la salle de bain je me fermais à clé. Me dévêtir devant lui, j'ai honte, voilà j'ai honte. Une pudeur qui peut parfois leur gâcher la vie. On se renferme, on n'a plus d'activité sociale, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien. Quand il sort de la salle de bain, il essaie de provoquer mais je détourne mon regard, je ne peux pas m'empêcher de voilà. Mais réussiront-ils à se faire violence pour se réconcilier avec leur corps ? Vous avez commencé par enlever le haut et le lendemain vous avez enlevé le bas, ça vous a pu ? Oui, depuis je pratique le naturisme à la maison, je fais le ménage nu. Faire le ménage, vous baissez, vous êtes nu ? Derrière vous avez quelqu'un, votre mari qui est derrière. Et alors ? Tu rigoles, Olivier ? Merci. 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 Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Les invités que je vais recevoir dans un instant n'ont pas peur de le dire, ils sont pudiques à l'extrême. L'été arrive à grands pas et avec lui, l'épreuve fatidique du bikini. D'après une étude européenne, les Français sont les plus pudiques d'Europe. Par exemple, 42% des Françaises refuseraient de bronzer sans le haut à la plage. Sans même aller jusque-là, certaines femmes et certains hommes sont pudiques à l'extrême et ne peuvent même pas mettre un pied sur une plage. Une pudeur qui leur gâche la vie et les empêche d'être heureux. Dans l'histoire continue, Gérald Dahan et Afida Turner nous donneront de leurs nouvelles. Nous allons tout de suite ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Ce corps que vous ne sauriez voir » et nous allons faire connaissance avec Amélie. Bonjour Amélie. Pourquoi est-ce important, Amélie, pour vous d'être ici aujourd'hui ? J'avais besoin d'essayer de combattre cette pudeur qui accapare ma vie depuis le toujours. Et comme j'ai dans ma vie fait un grand pas, je voulais parler de la pudeur en général, celle que moi qui me touche. Pour quelqu'un de pudique, j'imagine qu'être ici sur notre plateau, c'est une démarche incroyable. C'est une grande démarche, oui. Oui, oui, tout à fait. D'où vient cette pudeur qui vous gâche la vie ? Moi, à l'origine, elle est depuis toujours, c'est une pudeur physique puisque je suis une ancienne obèse. Et donc le poids a toujours été un gros souci, le regard des autres, s'assumer dans la vie sociale, effectivement. À quel âge êtes-vous devenue obèse ? J'ai commencé à prendre du poids vraiment à partir de 3 ans, l'âge de 3 ans, mais ça a été considérable dès que j'ai atteint les 15 ans, où là je faisais plus de 106, 107 kilos facile. Et ça n'a été que crescendo jusqu'à ce qu'après ma grossesse. Donc là, vous avez pesé jusqu'à combien ? Donc j'ai pesé jusqu'à 144 kilos. Donc là, c'est devenu une obésité morbide ? Morbide, tout à fait. Donc à cause de vos complexes, vous souffrez d'une pudeur extrême. Que vous empêche-t-elle de faire, par exemple, cette pudeur ? Donc la fameuse plage, ça c'est quelque chose, plage, piscine, j'y suis pas retournée depuis que j'ai eu l'âge de 15 ans. L'été, c'était habillée toujours en jean, toujours avec un t-shirt ou des manches longues. Moi, je suis en Gironde, je travaille sur Bordeaux. Et donc la plage, on l'a pas loin, forcément. Et c'est vrai que si vraiment j'y vais, là en l'occurrence avec mon fils, je suis toujours avec un pare-eau et un t-shirt. Mais j'y vais vers 19h30 quand il n'y a quasiment plus personne. Cela dit, il y a des plages à l'océan où il n'y a personne, si vous marchez un peu. Voilà, c'est ça, c'est ce que je fais en général, à l'abri des regards. Est-ce que vous diriez que cette pudeur a gâché votre adolescence ? Oui, elle me l'a gâchée puisque je me suis renfermée dans la vie scolaire et ma vie de famille. Puisque j'ai une petite soeur et un petit frère. Et donc je me suis cantonnée à ça, je ne vivais que pour ça. Alors malgré tout, à 21 ans, vous avez fait la connaissance de votre premier amour. Comment cette rencontre a-t-elle été possible si vous ne sortiez jamais ? Alors effectivement, je l'ai rencontrée dans le cadre d'un travail saisonnier. Puisqu'après, le bon prétexte pour ne pas aller à la plage était de dire que j'avais atteint l'âge où je pouvais me faire un petit peu d'argent. Tant qu'on était encore au lycée ou en études. Donc c'est dans le cadre d'un travail saisonnier. Que j'ai rencontré cette personne-là. Donc vous êtes tombée amoureuse ? Tout à fait. Vous avez eu des relations intimes ? Oui, difficile. Et comment s'exprimait votre pudeur dans l'intimité justement ? C'était très compliqué puisqu'effectivement, tout était fait dans le noir. C'était un noir absolu. Je ne me déshabillais pas si je n'étais pas dans le noir. Et même je faisais en sorte de supporter le simple fait qu'il me touche. Mais c'était quelque chose de très, très difficile. Donc au début, ça a été quand même assez complexe. J'ai pris beaucoup sur moi pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui se fasse. Et lui, comment réagissait-il ? Il a bien compris les choses quand même. Il a été assez patient, assez doux. C'est vrai qu'il a attendu qu'il a été crescendo avec moi. C'est au fur et à mesure que moi j'évoluais, il suivait. Mais non, ça a été vraiment facile on va dire. Il a été facile pour ça. Alors il y a un an, vous avez subi une opération grâce à laquelle vous avez perdu 54 kilos. Vous vous êtes fait poser un bypass. Mais malheureusement, votre pudeur ne s'est pas envolée avec les kilos. Non, effectivement. Elle est un petit peu moindre parce qu'on gagne quand même une certaine confiance en soi. On s'assume un petit peu plus parce qu'on sait que le poids se perd. On peut le voir dans les vêtements. Je veux dire, c'est radical. Mais voilà, il y a quand même toujours cette pudeur. parce que quelque part, moi, je me vois toujours comme j'étais avant. J'ai beaucoup de mal avec cette nouvelle image parce que je n'ai pas l'habitude. Je ne l'ai jamais connue parce que j'ai toujours été assez forte. Donc voilà, c'est vrai que... C'est-à-dire que si je vous demande aujourd'hui de vous décrire, vous diriez quoi ? Que je suis toujours une obèse. Que je suis toujours quelqu'un de fort. Voilà, toujours une obèse. Donc la plage, c'est quelque chose qui n'est pas... Donc vous n'étiez jamais retournée vous baigner depuis l'âge de 15 ans ? Non. Aujourd'hui ? Alors j'ai fait un pas au mois de décembre dernier. Je suis partie d'une association sportive. Donc on a fait une sortie de fin d'année. Vous vous l'avez dit, vous ne risquez pas grand-chose. Si vous allez à la plage en décembre, vous ne risquez pas de... On était en fait partie aux Antilles de Jonzac. Donc c'est des piscines. Mais même là, j'ai fait l'effort. Mais j'étais avec le pareo. Et pour aller dans l'eau, c'était l'hybride. J'avais de l'eau jusqu'ici. J'ai enlevé le pareo vite fait en le jetant. Et je suis partie en courant dans l'eau pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de vues sur mon corps. Et l'amour de votre compagnon ne suffit pas pour vous donner confiance en vous ? Non, ça n'a pas suffi. Ça n'a vraiment pas suffi. Ça a aidé. Mais non, après, moi je pense que ça fait partie un petit peu des traits de caractère aussi. Je ne suis pas une personne qui est du genre à me montrer. Je suis assez pacifiste. Donc je pense qu'après, c'est un tout. J'ai été assez timide. J'étais quelqu'un de me peut réserver aussi. Alors est-ce que c'est le physique qui faisait ça ou est-ce que c'est mon tempérament ? Il y a des choses que vous aimez dans votre physique ? Mon visage. Parce qu'on me le dit souvent. Mais sinon, c'est tout. Rien de plus. Ah non. Hein ? Non, vraiment que ça. Vous avez un jeune visage. Merci. Vous avez un grand en plus. Oui, 1m75. C'est quand même beaucoup d'atouts. Oui, mais c'est 1m75 qu'on voit. Donc j'avais la sensation quand je marchais dans la rue que c'était presque des warnings. Regardez-moi, il faut m'observer, il faut me juger. Il faut voilà. J'avais cette sensation que si je marchais, on ne voyait que moi et on ne regardait que moi. Alors Amélie, aujourd'hui, vous êtes enfin décidée à tirer un trait sur cette pudeur qui vous paralyse depuis votre adolescence. Vous êtes déjà venu sur notre plateau et puis vous vous êtes lancé un défi. Nous allons découvrir en image si vous l'avez relevé avec succès. Oser poser, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous en Gironde. A quelques encablures de Bordeaux, dans ce tiroir, Amélie a gardé un souvenir du passé. Alors là, voilà le dernier jean que je portais avant l'opération, taille 54. J'ai perdu 54 kilos. Voilà, j'en faisais 144 quand je portais ce pantalon-là. Et maintenant, je pourrais m'en faire une jupe, une robe, j'en sais rien, mais je pourrais m'en faire quelque chose. Mais voilà. Cette obésité a commencé très jeune et l'a suivie jusqu'à l'année dernière, lorsqu'elle a subi un bypass, une opération de rétrécissement de l'estomac. Pour la première fois, elle se replonge dans les photos de sa jeunesse. Un bon double menton. Oh mon Dieu. Cette tête. Donc là, c'est la fameuse photo où BG commence à prendre énormément de poids. Ça n'a fait qu'empirer. Sur la photo, j'avais 14 ans. J'étais à peu près à 98, 100, ouais, 100, 100 kilos passés. Ça a été, ouais, le début de la descente, on va dire, pas aux enfers, mais pas loin quand même. Même si elle a perdu 5 tailles de pantalon, aujourd'hui, elle est toujours aussi pudique. Dévoiler son corps reste pour Amélie une véritable épreuve. Je suis encore très mal à l'aise pour tout ce qui est porté des robes, notamment celle-ci. Je l'adore. Elle est vraiment très chouette, mais c'est un dos nu. Donc ça laisse, voilà, entrevoir une nudité au niveau du dos assez importante, les bras aussi. Et ça, ça reste quelque chose de très difficile pour moi encore à dévoiler. Mais aujourd'hui, Amélie a décidé de prendre le problème à bras le corps. Elle a accepté de relever un défi, posé devant un photographe avec les tenues qu'elle n'ose pas porter. Bonjour. Bonjour Amélie. Ça va ? Ça va bien et vous, entrez ? C'est Patrick Chatelain, photographe professionnel, qui l'accueille et la confie à Gwen, la maquilleuse. Un moment pour toi ? C'est ça. C'est parti. C'est la première fois ? Oui. C'est un peu stressant. Ça va aller. Pour toi, ça représente quoi ? C'est beaucoup de choses. C'est déjà essayer de... Donc voilà, vraiment d'imprimer une nouvelle image de moi. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai peut-être jamais. Et puis voilà, j'ai envie, là, j'ai atteint un âge où j'ai envie d'avancer, de passer un autre cap. Alors Amélie, comment tu te sens ? Prête ? Ouais, on va dire ça, prête. J'ai l'excité de relever le défi, donc on va voir. D'accord. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on y aille crescendo. Donc on commence par la bleue, où tu es la plus à l'aise. Et puis progressivement, on va monter dans les difficultés. Ça va être très sympa. Tu vas t'amuser. On va passer un beau moment. D'accord. Et donc, l'objectif, c'est que tu sois le plus naturel possible, que tu prennes ça vraiment comme un jeu. Allez, c'est parti. Super. Ok. C'est très belle, là. C'est vraiment bien. Finalement, ça démarre très fort, très vite. Voilà, regarde la lumière. Voilà. Super. Petit regard. Coquin. Ok. Ouais, super. Superbe. La jeune femme semble à l'aise, mais au fond d'elle... C'est très compliqué. Là, franchement, je me sens très, très mal à l'aise. J'ai l'impression de ne rien avoir sur le dos. Mais Amélie est déterminée à aller jusqu'au bout. Et elle ose même poser avec cette fameuse petite robe noire. Détends. C'est la dernière. Tu verras. Tu vas être bien. Super. Ouais. Ouais, très bien. Après le shooting, c'est l'heure du verdict. Alors, oula. Alors, je t'ai fait une petite sélection, hein, donc, de 5 photos par tenue. Ouais. Pour que tu puisses te rendre compte, comme tu es bien. D'accord. J'espère qu'elles vont te plaire. Ok ? Ok. Donc là, c'est la première tenue en bleu. Ouais. Voilà. Donc... C'est très dur, hein. Voilà. Donc, c'est fictifère. C'est pas fini, hein. Ouais, là, j'ai mis un haut comme ça. On ne va pas trop. Non, oui. Non, franchement, ouais, c'est pas mal. Et donc, là, c'est la tenue avec laquelle... Là, ça fait la tenue. Voilà. Là, où tu n'étais pas lait du tout et tu ressors super bien. Je ne me vois vraiment pas comme ça. Je me vois vraiment beaucoup plus large que ça. C'est... Ah, ça, c'est super. Bon, franchement, c'est satisfaite, quand même. Ça va, défi relevé. Yeah ! Oh là là, vous avez eu du mal à le regarder, ce reportage. Oui, un petit peu, oui. J'ai encore beaucoup de mal avec cette image-là. C'est... Puis c'est plein de souvenirs. C'est plein de... De sentiments, d'émotions, donc... Qui remontent. Et puis, voilà, je suis quelqu'un de sensible, donc... Les photos, elles sont plutôt réussies. Vous arrivez à les regarder ? Euh... Là, comme ça, vidéo, oui, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Mais non, j'ai vraiment... C'est sympa, celle-là. Oui, celle-là, ça peut aller. Et les autres, on peut les voir ou pas ? Euh... Oh là là. Bah, moi, je l'adore, celle-là. Oh, c'est bien. Hein ? Oui, non, oui. Enfin, oui. Très honnêtement, heureusement qu'il y a la photo, parce que c'est vrai que je ne me vois pas du tout comme ça. Vraiment, je... Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous les regardez de temps en temps, ces photos ? Pour... Bah, c'est ce que... Pour confirmer que vous êtes bien comme ça ? Bah, en fait, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Il va falloir que je... Presque que j'en garde une régulièrement dans mon portefeuille pour me dire, non, non, mais t'es comme ça, parce que... Mais il suffit de vous regarder dans la glace ? Non, vraiment pas. Pourquoi ? Mais c'est ce que je disais. En fait, quand j'ai acheté cette robe-là, c'était mon ami, d'ailleurs, qui l'avait repéré, donc j'ai voulu lui faire plaisir en l'achetant. Et donc, je l'ai mise. Vraiment, je l'ai trouvé sympa. J'ai adoré. Maintenant, là, je me suis limite, en fait, vue m'élargir au fur et à mesure. Ma vue, c'était ça. Je voyais plus cette personne-là avec quand même des formes, parce que j'en ai encore, mais je me voyais m'élargir encore plus. Et là... Est-ce que... Enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent, Yvonne. Merci d'accueillir Yvonne. Merci. Cette perception de ceux et celles qui ont été obèses et qui ont du mal à accepter leur nouveau corps, à se percevoir comme ça. Pour bien comprendre, justement, l'image du corps a une origine psychologique, voire même inconsciente, et elle reste imprimée, c'est un terme que vous avez employé. Et pour bien illustrer ça, bien souvent, on peut dire que c'est comme un membre fantôme. Vous êtes le membre... Quand quelqu'un n'a plus de membre, eh bien, il continue comme s'il jouait avec sa main. Et vous, vous êtes toujours avec cette image des kilos qui vous enrobent, qui vous entourent. Vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes. Et vous avez fait... Et d'ailleurs, vous avez dit que ce shooting photo, qui est un défi, rien de tel pour surmonter cela, pour imprimer une nouvelle image. Oui. Alors, votre pudeur, c'est quoi ? Alors, la pudeur, on verra tout à l'heure, elle a plusieurs vertus, parce qu'il ne faut pas oublier que la pudeur, c'est une valeur morale, une vertu, mais sauf qu'elle est invalidante quand elle touche l'intimité, quand elle touche l'inhibition et quand on n'arrive pas, finalement, à être vraiment soi. Vous, votre pudeur, c'est comme un voile. Vous vous protégez du regard de l'autre pour, justement, qu'il ne voit pas vos rondeurs, qu'il ne voit pas vos complexes, parce que vous avez une forme de honte. Et pardon, mais j'ai envie de vous dire, une forme de dégoût. Quand vous vous voyez, on sent un sentiment, une pulsion de mal-être qui est proche du dégoût. Et ça, la honte vraiment recouvre tout ça. Donc, on voit chez vous que c'est vraiment une pudeur destinée à cacher un mal-être physique. Et l'intime, donc, ça, ça va ensemble. Parce que la pudeur, bien souvent, elle a aussi une vertu un peu érotique. Pourquoi ? Parce que quand elle est mystérieuse, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, certains hommes aiment la pudeur qui dégage une sensualité, une sensibilité. Les enfants, pourquoi en sont-ils pudiques ? Parce qu'ils respectent l'univers d'autrui. Ils n'ont pas du tout envie qu'on soit intrusif chez eux. Donc, à partir de ces 7 ans, s'il y a cette pudeur, elle est corporelle. Mais c'est parce qu'ils demandent à l'autre respecte-moi et respecte mon intimité. Donc, elle n'a pas que des éléments négatifs. Mais quand elle devient une inhibition, elle devient invalidante parce qu'on ne peut pas se lâcher. On ne peut pas être vraiment soi. Donc, il faut déverrouiller, il faut faire sauter les verrous. Et vous avez fait sauter les verrous en vous faisant prendre en photo. Et je trouve ça assez extraordinaire. Rien de tel que le défi, c'est-à-dire pour lutter contre ce qui vous angoisse et ce qui vous pèse. C'est tout à fait comme ça que je le ressens. Et maintenant, c'est ce que je vais faire. Je me lance des défis systématiquement et c'est tous les jours. C'est quoi le prochain défi ? La plage. À l'océan ou sur le bassin d'Arcachon ? Non, à l'océan. À l'océan. Marie, bonjour. Bonjour. Quel genre d'éducation avez-vous reçue ? Quel genre d'éducation avez-vous reçue ? J'ai reçu une éducation très catholique. Je suis l'aînée d'une famille de 10 enfants. Par exemple, je n'ai jamais vu mes parents s'embrasser, se dire je t'aime, alors que ça paraît tout naturel. Voilà, donc... Vous le lisiez dans leurs yeux quand même ? Oui, par des actions. Oui, oui. Mais moi, j'avais du mal à... Et eux, ils avaient du mal aussi à me dire je t'aime. Donc j'imagine qu'on ne parlait absolument pas de sexualité ? Ah, pas du tout. C'était des sujets tabous. Comment vous avez vécu votre adolescence ? Ben, pareil. Je m'occupais de mes frères et soeurs. Il fallait que je donne l'exemple. Quand je grandissais, je devenais petite fille, une poitrine naissante, par exemple. Ben, j'avais honte. Je me tenais voûtée, vous voyez ? Je crois que même, parfois, je me redresse parce que je dis « Ah, t'es en train de te voûter ». Donc, puis des vêtements amples, le noir aussi. Voilà. Alors néanmoins, vous avez rencontré un jeune homme à l'âge de 19 ans qui est devenu par la suite votre mari. À quoi ressemblait votre vie de couple ? Bien, toujours pareil. À cause de la pudeur, nous faisions l'amour dans le noir. Je ne me déshabillais pas devant lui. Quand j'allais à la salle de bain, je me fermais à clé. Et puis, notre vie sexuelle était vraiment très limitée. Je m'interdisais de prendre du plaisir. Et c'est dommage parce que je le regrette aujourd'hui parce que c'était un gentil papa, un gentil fils pour sa maman, un gentil mari pour moi. et je n'ai pas su le rendre heureux à cause de ça. Et il vous a quitté à cause de ça ? Non, mais notre histoire s'est arrêtée. Un jour, j'ai connu... En fait, un jour, je suis allée à la plage. J'ai une amie qui me dit « Marie, tu veux qu'on aille à la plage ? » Et puis, je lui ai dit « Oui, bien sûr. » Et je voyais qu'elle était gênée de me dire à quelle plage elle allait. Elle me dit « Je vais à une plage où les gens sont nus. » Oh, je lui ai dit « Non, non, non. Hors de question. Je ne vais pas à la plage avec toi. Moi, je ne peux pas. » Et ensuite, donc, j'ai dit « Bon, quand même, je vais y aller parce qu'il y avait un côté curieux. » Je lui ai dit « Tiens, je vais voir comment ils sont ces gens-là. » Et je suis allée. Et bien sûr, elle avait mon maillot jusque-là. Vous êtes restée habillée ? Oui, oui. Moi, j'ai gardé mon maillot. Mon amie, elle, elle se déshabillait à 10 ans de plus que moi. Donc, elle avait des formes, des cicatrices. Des cicatrices ? Oui, elle était opérée du ventre. Donc, vous voyez, c'était un peu ingrat, quoi, comme au regard... Déjà le mien, par exemple. Et elle se déshabillait en toute liberté. Je lui ai dit « Tiens, moi, j'étais presque gênée. J'étais habillée. Elle, elle était toute nue et tout naturellement. Alors, bon, quelques... Une heure plus tard. Alors, c'était quand, ça, à ce moment-là ? Vous aviez quel âge, vous ? Oui, bien là, j'avais... J'avais une trentaine d'années. Et vous étiez toujours avec votre mari ? Non, là, j'ai divorcé, là. Pendant 20 ans de mariage, si vous voulez, j'étais une femme très pudique. Vous voyez ? Oui. Je ne mettais pas de décolleté. Pas de décolleté, des activités sexuelles limitées. Ah oui, voilà. Donc, j'étais une femme très pudique et toujours un respect avec mes parents et ma famille. Il ne fallait pas que... Le sexe, ça représentait quoi pour vous ? Eh bien, le sexe, c'était faire des enfants. Voilà. Mais je m'interdisais... Ça veut dire que le résultant, vous vous refusiez à lui ? Oui, je trouvais toujours des excuses. La migraine, le truc classique. Je regardais la télé tard le soir pour quand j'arrive et il dort, pas de problème. J'étais super contente. Voilà, quoi. Et puis, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça, ça tue l'amour. On rencontre la nuit dans le couple. Et un jour, grâce à mon amie, elle me dit, viens, on va à la plage. Et c'est là que je vais dans cette fameuse plage, au Cabade. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Eh bien, là, voilà, quoi. C'était un samedi, donc... Boudinère. J'enlève, je roule mon maillot jusqu'à la taille. Et vite, je me mets sur le ventre. Donc, je prends le soleil. Au bout d'un moment, je dis, quand même... Et je regarde autour de moi, c'était que des personnages âgés. Je dis, quand même, celle-là avec tous ces pots qui pendent, toutes ridées. Elles sont... Elles sont à l'aise. Et moi, que je suis habillée, je suis semblée un cafard au milieu de la plage, j'étais gênée. J'ai dit, quand même, bon, je ne suis pas plus... Je vais essayer. On va essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je me réhabille, puis c'est tout. Donc, je roule mon maillot et je me mets sur les seins, sur le dos. Et je vois que je prenais goût. Le fait que le soleil caresse mes seins, c'était très agréable. Je me suis levée. Je suis allée me... Je remis le maillot et j'étais à la plage. Je reviens. Et là, je dis, mince, je l'ai déjà enlevé, je vais continuer. Et là, je dis, quand même, non. Je regardais toujours si on me regardait. Bon. Ensuite, le lendemain, j'ai dit, je laisse... Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Si j'étais capable de montrer mes seins, je vais être capable d'enlever le reste. Je vais essayer. Le lendemain, c'était un dimanche, et j'y suis retournée. Et là, je l'ai enlevé. Et vous ne pouvez pas imaginer le fait que le soleil vous caresse tout le corps, vous chauffe tout ce corps. C'est une sensation de liberté, de bien-être. que c'est... On ne peut pas l'expliquer. Et là... De liberté aussi. Oui, et de liberté, oui. Nous verrons un peu plus tard quel déclic cet épisode a provoqué chez vous et où vous en êtes aujourd'hui. Et vous, Lily, est-ce que ça pourrait vous arriver d'enlever le maillot totalement sur une plage et de vous retrouver nue ? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie ? Non, 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 non. Jamais vous n'éprouverez cette sensation de bien-être et de liberté ? Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Alors, vous habitez où ? Lavandou. Où ? Au Lavandou. En plus ? Et comment vous vous habillez pour aller sur la plage ? Sur la plage, un maillot, une pièce, voire deux pièces, mais il est certain que je ne me permettrai jamais de me balader nue sur la plage du Lavandou. Jamais de la vie. Il y a des plages, des touristes, chez vous ? Absolument, c'est ce que je dis. Donc, il y a des plages exprès pour ces personnes qui aiment bien se promener toutes nues. Donc, laissons le choix à ces personnes qui aiment bien se promener sur la plage avec les naturistes. Voilà. Elle est de cette couleur-là, l'eau, chez vous ? Oui, tout à fait. Eh bien, ça fait rêver. Alors, vous êtes mariée depuis plus de 35 ans. Est-ce que vous êtes pudique également avec votre mari ? Je le suis toujours, tout à fait. Oui, oui. Je ne suis pas coincée, mais je suis pudique. Alors, c'est quoi la différence ? Coincée, pudique, bon, me dévêtir devant lui. Comment ? Me dévêtir devant lui. Vous ne le faites jamais ? Non, non, jamais. Dans le noir ? Ah oui, toujours dans le noir, lumière éteinte, à son grand désespoir, c'est vrai, c'est vrai, mais bon... Et quand il vous voit sur la plage, il voit votre corps ? Ah ben oui, j'ai quand même un maillot. Oui. Voilà, je ne suis pas nue. Ah ben, j'ai quand même, je suis habillée, entre guillemets. Alors, est-ce que ça veut dire que vous, vous vous interdisez d'éprouver du plaisir aussi ? Tout à fait, tout à fait. Aussi ? J'ai honte. Voilà, j'ai honte. Je suis... Oui. Et comment il vit ça, votre mari ? Ben, de temps en temps, il y a quelques discussions, mais bon, cela dure depuis plus de 35 ans, donc voilà. C'est-à-dire que pour vous, le sexe, c'est juste fait pour avoir des enfants ? Non, non, non. Pas jusque-là, quand même. Mais enfin, mon plaisir reste caché, je ne veux pas me dévoiler, je n'ose pas. Et voilà, peut-être qu'avec les années passant, un jour viendra peut-être où j'arriverai peut-être à me dire, tiens, tout va bien. Ben, il faut aller au Cap d'Agde. Oui, non, mais nous avons l'avant-doux aussi à côté, mais bon. Non, non, Cap d'Agde. Et vous avez déjà vu votre mari nu, pardon pour cette question, mais bon. Vous êtes arrivée de voir votre mari. Non, mais c'est ce que je dis, je me détourne. C'est sûr que c'est un homme comme tout le monde qui est tout à fait bien dans sa tête, c'est un bel homme, très macho aussi. Donc, effectivement, quand il sort de la salle de bain, il essaie de provoquer, mais je détourne mon regard, je ne peux pas m'empêcher. Voilà. Et c'est vrai ce que je dis, c'est pas... Voilà, il le sait d'ailleurs. Ça la gace ou il s'en amuse ? Non, mais je crois qu'il ne fait même plus attention. De toute façon, ça dure depuis tant d'années. Ça a toujours été, voilà. Vous n'avez jamais eu peur qu'il aille voir ailleurs ? Pas vraiment, pas vraiment. Arrive peut-être ce qui devrait arriver, mais pour l'instant, voilà, non. D'où ça vient, cette extrême pudeur ? Mes parents, mes parents, quand, voilà, je ne posais jamais de questions à mes parents, c'est ce que vous disiez, mes parents ne jamais s'embrassaient devant nous. Il y a toujours eu cette pudeur. Donc, voilà. Et puis, ça ne nous a pas manqué de toute façon. On a été éduqués comme ça et maman disait, tu te marieras, ton mari t'apprendra. Voilà. Ce que j'ai toujours entendu et ce qui me revient très souvent à l'esprit. Ça veut dire que vous n'avez connu qu'un seul homme dans votre vie ? Tout à fait, tout à fait. Un seul homme, mais j'en suis fière d'ailleurs, très fière. Je sauvegarde toujours le mystère, c'est ce que je dis à la jeunesse actuelle, de ne pas tout donner d'une seule fois. Au contraire, voilà. Entre ne pas tout donner d'un seul coup et... Par simonie. Ça peut durer des mois, des années, comme nous, depuis... Voilà, ben oui, c'est comme ça. Voilà. Et ne rien donner toute la vie ? Si, donner petit à petit. Voilà. Ne pas tout dévoiler d'un seul coup. Donc, il vous reste encore plein de choses à donner. Certes. Tu seules le sais, mais pour l'instant, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Vous diriez que pour vous, la sexualité est un sujet tabou ? Tout à fait, oui. Même avec les enfants, on n'aborde jamais ce sujet. Ou alors, je m'en écarte, c'est ce que je disais. Voilà, même quand il y a un film osé, entre guillemets, je n'oserai jamais regarder un film avec mon mari. C'est quoi un film osé pour vous ? Par exemple, amour, gloire et beauté, le matin, il faut qu'on s'embrasse. C'est mignon, non. Ça, c'est mignon. Pourtant, ils se décotent à longueur de film. Oui, mais en fait, de toute façon, je ne les regarde pas. Mais je veux dire, par là, film osé, c'est parler du sexe vagabond. Voilà. Le sexe vagabond ? C'est quoi ? C'est quoi le sexe vagabond ? Le sexe vagabond, bon, mais c'est... Connaissez Yvonne le sexe vagabond ? Non, je ne connais pas, mais c'est très intéressant. C'est quoi le sexe vagabond ? C'est bien vu, Valandouf. C'est-à-dire que, bon, rencontrer n'importe qui, n'importe quoi, et puis passer à l'acte. Voilà. Ah, c'est ça pour vous, le sexe vagabond ? Oui, bien sûr. Voilà. Rencontrer une personne et puis de suite, quelques temps après, ça y est, voilà, sans amour, sans... Voilà, exactement. Et ça, c'est terrible, je trouve. Terrible. Vous, vous avez attendu combien de temps avant d'avoir votre première relation sexuelle avec votre mari ? Quand je me suis mariée. C'est-à-dire, vous le fréquentiez depuis combien de temps ? Un an, et au bout d'un an, donc il fallait qu'il se présente à mes parents, sinon je ne sortais pas. Voilà, et au bout d'un an, il a fait sa demande en mariage. Et donc, vous avez consommé le soir de votre mariage ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et oui, les yeux dans les yeux, je peux le dire. Je peux le dire. Eh bien, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvonne ? Intéressant, je crois que la pudeur de Lily, elle est assez étonnante parce que d'une part, c'est vrai que ça vient de votre éducation, avec beaucoup de moralisation, le sexe était interdit, mais ce qu'on voit chez vous, c'est que c'est surtout le regard que vous interdissez. Donc, j'ai peur que vous n'arriviez pas à vous débloquer dans l'intimité. Pourquoi ? Parce que vous êtes... On peut, quand on est piégé dans le regard de l'autre, comme ça, ne pas être actrice de son plaisir. On ne se lâche pas, mais on est spectateur de l'effet qu'on provoque sur l'autre. Et ça, c'est dérangeant, donc ça vous empêche un épanouissement. Absolument. Est-ce que vous vous sentez épanouie ? Je suis très épanouie. Je suis heureuse, je suis bien dans ma tête, dans mon corps. Je suis... Vous êtes sûre ? Sûre ? Mais je crois qu'il y a autre chose. Je pense que dans votre éducation, c'est-à-dire que ce qu'on montrait était vulgaire. Il y a une association avec montrer égale vulgarité. Est-ce qu'il vous arrive d'en parler avec vos copines ? Parfois, entre filles, on a des conversations assez crues. Justement, elles savent effectivement comment je suis. Donc, elles interviennent en disant, de toute façon, avec Lily, on ne peut rien dire. Donc, voilà. Et j'arrête quand on commence à aller au-delà de certaines conversations. Non, je préfère éviter. Et il n'y a pas un goût de la curiosité ? Oh non, la curiosité... Bien manger, oui, mais... Non. Non. Bon. Alors, on va maintenant découvrir le témoignage d'un couple, Pascal et Geneviève. Bonjour. De quel invité vous sentez-vous particulièrement proche aujourd'hui ? La jeune fille d'abord. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que j'ai eu le même problème qu'elle. Vous avez été obèse ? J'ai été obèse. Vous avez pesé combien ? Jusqu'à combien ? 200... Un peu plus de 200 kilos. Oh ! Mais là, vous êtes tout mince. Oh ! Ah oui. Voilà. C'est le même homme ou pas ? J'ai en face de moi. Ouais, ouais, c'est moi. Celui que vous êtes devenu ? Comment ? Celui que vous êtes devenu, c'est le même homme ? Ouais, ouais. Ah non, non, c'est pas le même homme, non, c'est une autre personne, ça, maintenant. Ouais. Comment vous en êtes arrivé à peser jusqu'à 210 kilos ? Bah, j'étais chauffeur, trop lourd, et les chauffeurs, on roule, et il n'y a pas d'activité physique, et, comment dirais-je, bah, on mange dans des routiers tous les jours, l'Europe, midi et soir, et voilà ce que ça donne. Vous deviez grignoter, entre les routiers. Comment ? Vous deviez grignoter aussi. J'avais le paquet de gâteaux de bonbons quand on est allé. Oui, parce qu'on a souvent faim quand on travaille énormément. Ouais, c'est ça. Quelles conséquences cette obésité avait-elle dans votre vie de tous les jours ? Bah, on se renferme. Le même problème qu'on ne sort plus, on se renferme, on n'a plus d'activité sociale, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien. Vous aviez honte ? Oui, c'est pour ça que j'avais le bouc. J'avais gardé le bouc pour me cacher derrière. Quel a été le déclic pour perdre du poids ? Ah, alors le déclic, il a été flagrant. C'est qu'un jour, j'ai changé d'entreprise et on m'a donné un camion et je n'ai pas pu le conduire. J'étais obligé de passer par le siège chauffeur et malgré que le siège chauffeur était reculé, je n'ai pas pu le conduire. J'avais le ventre qui était incrusté, enfin le volant qui était incrusté dans le ventre. Est-ce qu'on peut voir un pantalon ? Ah oui, un pantalon. Alors là, on va entendre des hauts. Voilà. Vous voulez venir avec moi ? C'est ça. Vous croyez qu'on compte tous les deux ? Ah ben c'est sûr et certain. Vous voyez ? Ouais. Je suis des économies maintenant. Ouais, je vois. Donc, vous avez subi une intervention, j'imagine ? J'ai suivi une première intervention, c'était la maisonne. La quoi ? Maisonne. C'est quoi la maisonne ? La maisonne, si vous avez l'estomac, il vous le coupe en longueur, il vous l'agrafe et il vous met un anneau. Un anneau gastrique. Un anneau, un petit anneau pour que quand on mange, on garde le... Comment dire ? Je laisse le mal plus plein l'eau possible. et le problème, c'est que je ne mangeais plus, j'avais... Mes repas étaient... Le midi, c'était purée et le soir, c'était soupe. Donc, on grignote énormément parce que ce qu'on peut manger, donc des chocolats, des biscuits apéritifs, et on reprend du poids. Et dernièrement, au mois de décembre, l'année dernière, j'ai eu la même intervention que... Le bypass. Un bypass. Vous avez perdu combien ? Là, j'ai perdu 15 kilos. Maintenant, je suis 75. Et vous êtes très mince. Oui, c'est bien. Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre corps ? Non, parce qu'on est toujours pareil, on est toujours obèse. C'est ça. On a du mal à s'enlever l'obésité. On a du mal. Pourtant, Yvonne, ça doit être possible d'y arriver quand même en faisant des massages. Il y a une inscription, mais il faut vraiment faire un travail pas sur soi, mais pas des techniques comme la psychothérapie. Il faut faire des techniques corporelles pour retrouver des contours parce que quand vous avez perdu beaucoup de poids, vous n'avez pas l'impression d'être mince. Vous avez toujours des contours. Ça s'appelle... C'est les membres, c'est la graisse fantôme. On la porte toujours en soi. C'est pour ça qu'on parle de l'image du corps qui est inconsciente. Elle est vraiment imprimée. et c'est très dur de se décoller de cela. Il y a des personnes qui sont très, très minces, qui ont toujours été très minces et qui ont l'impression d'être fortes. Et c'est toujours... L'image du corps, elle est imprimée au fond de soi dans notre psychisme. Alors Geneviève, vous avez rencontré Pascal il y a trois ans et demi. Pourquoi êtes-vous à ses côtés aujourd'hui ? J'espère que l'émission va l'aider à le convaincre qu'il est bien maintenant et qu'il se fasse confiance. Pourquoi ? Parce que vous, vous le trouvez bien comme ça et vous aimeriez qu'il prenne confiance en lui ? Oui, tout à fait. Il pesait combien quand vous l'avez rencontré ? Moi, quand je l'ai rencontré, il faisait entre 69 et 70 kilos. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il s'habillait avec des affaires très larges pour lui. Ça ne lui allait pas du tout. Là, c'est vous qui l'avez relooké ? Oui, oui, oui. C'est moi qui l'habille. Et vous êtes à l'aise dans ses habits ? Je me trouve beau maintenant. Oui, c'est vrai ? Oui, oui. Et ça vous émeut de dire ça ? Oui, parce que c'est déjà dur d'être là et... Oui. Lui, il me donne confiance. J'ai confiance. Oui, j'ai confiance. J'ai un peu plus confiance en moi que j'avais avant. Et alors, cette pudeur et ce mal-être physique devaient avoir des conséquences dans votre intimité ? Ah oui. Même maintenant. Toujours encore, maintenant. Les photos dans la chambre me gênent. Il faut que ça soit dans le noir. On ferme les volets. C'est pareil. Quand on lui dit, j'irai pas dans une plage une plage de nudistes ou quand je vais chercher des nouveaux habits, j'interdis à la vendeuse qu'elle vienne dans la cabine. Je leur dis déjà, vous venez pas, je viendrai vous chercher. Et vous, vous avez le droit d'y aller dans la cabine ? Ah oui. Oui, quand même. Quand même. Mais bon, il évite d'essayer les affaires dans les magasins quand même. Il essaye plutôt à la maison. Voilà. On va les acheter, on les essaye à la maison et ils rapportent après si ça va pas. C'est mieux. Vous portez des manches courtes ? Un peu plus maintenant, mais il y a une époque, non, c'était toujours des manches longues. Non, il y a des tenues que je m'accepte pas encore des shorts. Il vous arrive de vous mettre en maillot ? Ah non, non, non. Interdit, ça. Jamais vous allez sur la plage ? Non, non, non. On a pas le droit. Est-ce que vous arrivez à le prendre dans vos bras ? Vous vous laissez caresser par votre femme ? C'est dur quand même. Ça arrive et c'est dur. On y arrive petit à petit. Oui. C'est long. Mais je le sens bien gêné, je le sens... Non, mais c'est très dur d'avoir des addictions comme ça. Dire que vous vous trouvez beau, vous l'avez déjà dit ? Ah non, je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois que je le dis. Beau, habillé ? Habillé, là. Oui, habillé, hein. Pas... Pas physiquement. Pas beau physiquement, habillé. Et physiquement, vous trouvez que moi ? Ah non, non, non. Je suis pas beau. J'ai plein de cicatrices. On est... Non, non, on est pas beau. Vous avez fait de la chirurgie ? Oui. Pour retendre votre peau ? Ils m'ont retendu la peau. Ils m'ont enlevé 3 kilos de peau après. de peau et de graisse. Vous aussi ? J'ai pas encore eu droit à ça puisque c'est encore trop récent. Il faut que j'attende 2 ans avant de pouvoir, effectivement, faire cette chirurgie-là. Est-ce que vous... Il vous en a parlé tout de suite de son mal-être et de ses complexes et de sa pudeur excessive ? Quand je l'ai rencontrée, il m'a pas parlé tout de suite de son obésité et qu'il avait eue. C'est au fil des mois, tout à petit. Et quand on est sortis ensemble vraiment, parce qu'on est pas sortis ensemble tout de suite, il a fallu attendre encore 3-4 mois pour connaître... Les rapports intimes. Oui. Mais dans le noir. Et vous, il vous arrive de vous montrer nue ? Ah oui, moi, oui. En plein jour ? Oui, oui. Ça vous acceptez ? Comment ? Ça, vous l'acceptez ? Qu'elle se montre nue ? Oui. Oui, avec moi, oui. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me montre pas nue. Donc dans votre cas, on voit que la pudeur sert effectivement à masquer quelque chose qu'on ne supporte pas de son corps. Alors, juste un conseil, comme on a vu, qu'il faut se libérer par des défis qu'on se lance et que comme vous avez perdu beaucoup de poids et qu'il faut retrouver des contours corporels, il n'y a rien de tel que le massage de votre partenaire pour le faire. C'est-à-dire qu'il vous donne des contours, vous massez pour vous réapproprier vos sensations corporelles, ce que ça dégage, votre plaisir, parce que quand il y a trop d'inhibition comme ça, on ne s'autorise pas au plaisir. On se l'interdit ? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une forme de punition. On n'est pas digne d'avoir du plaisir parce qu'on ne s'aime pas. Oui. Le complexe, les complexes, nuisent à la sexualité, à l'épanouissement, ça, c'est une vérité. Donc, il faut se lâcher et votre partenaire qui a l'air tellement charmante avec vous, eh bien, le massage, ça peut être quelque chose de très intéressant. Un peu de sport, la respiration, sentir les limites. Tout ça, c'est des conseils concrets parce que, bon, et progressivement, vous allez reprendre confiance en vous. Il n'y a rien de tel que le défi. Amélie l'a prouvé et vous déshabillez de temps en temps. Acceptez de voir vos cicatrices avec un autre regard que celui du mépris et du dégoût ? Ce n'est pas les cicatrices que j'ai de dégoût, c'est le corps en général. Ah oui. Alors ça, c'est plus ancien. C'est depuis votre temps de renfance. Oui. Ah, voilà. Ce n'est pas récent. Oui, non, non, ce n'est pas... Parce que, bon, j'étais un peu obèse quand j'étais ado. Donc, ça s'est empiré avec l'âge. C'est une longue histoire, votre pudeur et vos complexes. Mais je crois qu'on a eu à peu près la même histoire puisqu'on est à peu près dans la même tranche d'âge. Les parents, on ne parlait jamais de sexe à la maison non plus. Voilà. Et voilà. Comment vous vous sentez, là ? Mal. J'ai ma moite. J'ai ma moite. Vous vous rendez compte de la démarche que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui ? Oui, c'est dur pour moi, là. Mais c'est super. Oui, c'est comme un défi. Parce qu'un excès de pudeur comme ça, c'est frontalier avec la timidité et on traite un excès de pudeur exactement comme on traite la timidité. C'est-à-dire qu'on ose. Oui. Par exemple, qu'est-ce que vous faites avec vos mains, là ? Je ne sais pas. Ben, laissez-les. Voilà. Tranquille. Ça va être dur. Nous retrouvons Amélie. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. A tout de suite. Agent de renseignement, je préfère ce terme-là qu'agent secret. C'est un très beau métier. Il faut bien que vous compreniez que la réalité, elle est tout autre. Je passais le plus clair de mon temps la nuit avec des grosses araignées ou avec des bestioles qu'avec des James Bond girls. Moi, les hôtels 4 étoiles, je ne les ai jamais pratiquement vus. Souvent, vous partez, alors tout le monde pense que ce sont des missions de 3 jours, 4 jours, mais ça peut être des missions de 7 mois. Et dans certaines missions, c'est quand même l'horreur. Donc, quand vous rentrez, vous n'êtes plus le même homme. Vos enfants, ils ont grandi, ils ne vous reconnaissent pas. Vous voyez un enfant qui est en train de se noyer et vous ne pouvez pas bouger parce que si vous bougez, votre identité va être dévoilée. J'étais tombé dans une spirale infernale dont j'étais incapable seul de m'en sortir. Désolé, mesdames, les 007, c'est comme le père Noël, ça n'existe pas. Découvrez les aventures incroyables de Thierry bientôt dans Toute une Histoire. Vous aussi, venez nous faire partager votre histoire. Vous avez trouvé la méthode pour sauver votre couple et vous souhaitez nous la faire partager sur le plateau de Toute une Histoire. Votre couple était en danger et c'est en faisant un régime et en vous réconciliant avec votre corps que vous avez réussi à raviver la flamme. Vous avez décidé de faire chambre à part ou même de faire un break et cela a ravivé la passion dans votre couple. Pour pimenter votre vie amoureuse, vous avez exploré un nouveau mode de vie et cela vous a réussi. Pour sauver votre amour, vous avez mis en route un petit dernier et aujourd'hui, vous êtes à nouveau soudé. Pour venir témoigner sur notre plateau, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur Internet. Quand l'histoire continue, ce sont deux invités au style bien différent que nous retrouverons. L'ex-président, comment va-t-il ? Écoutez, moi, ça va plutôt bien. Je ne sais pas trop si... Vous allez toujours au concert de votre femme ? Oui, il n'y a pas de raison pour que je n'irai pas. L'humoriste Gérald Dahan nous accueillera dans les coulisses de son nouveau spectacle. Avec mes petits poids musclés, je fais des gestes. Dis-nous, rien à voir, excuse-moi. Quant à la chanteuse Afida Turner, elle n'a rien perdu de son inimitable tempérament. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur le plateau de toute une histoire. Depuis l'adolescence, Amélie était en surpoids et ses complexes ont déclenché chez elle une extrême pudeur qui lui gâche toujours la vie aujourd'hui. Depuis, elle a perdu du poids mais elle n'est toujours pas en paix avec son corps et elle continue à se cacher du regard des autres. On va découvrir la suite de son histoire dans notre deuxième partie. Allumer enfin la lumière. Amélie, il y a un an, vous avez perdu 54 kilos grâce à un bypass. Comment tentez-vous de lutter au quotidien contre votre pudeur ? Des défis. C'est du défi à longueur de journée. Par exemple, une idée, on a vu tout à l'heure un immense défi, celui de poser devant un photographe. Ne serait-ce que par l'achat de ces fameuses robes puisque je n'en mettais jamais. Je ne mettais plus d'orbes ni de jupes depuis l'âge de 15 ans. C'était quelque chose de résiduatoire. Et là, je me suis dit avec mon nouveau conjoint, j'ai envie de plaire, de lui faire plaisir, de me faire plaisir. Je me force à aller dans les magasins. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne faisais plus. Ayant pris une réflexion par une vendeuse qui un jour m'avait clairement dit que de toute façon, il n'y avait pas ma taille dans le magasin que ce n'était pas la peine que je continue mon chemin. C'est toujours sympa avant de tomber ça. Et donc là, de ce jour-là, ça a été de la vente à distance, enfin de l'achat à distance par Internet. Heureusement qu'il était là parce que sinon, je n'achetais absolument plus rien. Et surtout, tout ce qui était robe et jupe. Et maintenant, c'est vrai que je me le permets. Je dois avouer que je feinte encore un petit peu. Quand je rentre dans un magasin classique, sans citer de marque, je fais toujours style d'appeler ma petite sœur, de lui demander quelle taille elle fait pour regarder les vêtements et vérifier si moi, je rentrerai dedans par crainte qu'une vendeuse vienne me voir et me fasse une réflexion comme celle que j'avais eue entendue. Donc j'avoue que je feinte encore un petit peu. Je ne m'assume pas complètement. Alors par exemple, d'autres exemples de petits défis au quotidien ? C'est... Par exemple là, est-ce que vous seriez capable d'enlever votre gilet noir ? Oui. Depuis... Ça va ? Je ne dis pas que je suis forcément très à l'aise. Mais ça vous va bien. Vous pouvez l'être. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un nouveau compagnon, d'après ce que je comprends. Oui. Depuis quand ? Depuis, on va dire, depuis septembre à peu près. Donc depuis, après l'opération ? Après l'opération. Mais ils me connaissaient déjà avant. C'était une personne que je voyais déjà dans le cadre d'un loisir puisque je suis partie de la station de rugby. Je fais moi-même du rugby. Et donc voilà, c'est une personne qui m'a connue avant. Tu fais du rugby ? Oui. Depuis quand ? J'en ai toujours fait un petit peu. Maintenant, c'est vrai que là, je le fais dans le cadre du loisir. Donc on va dire depuis un an. Un an vraiment. Mais c'est... En petit comité, on ne fait pas de matchs, on ne fait pas de... Non, non. C'est juste entre nous histoire de tâter le ballon. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Tâter le ballon, on vous dit. Voilà. Et c'est grâce à ce nouveau compagnon que vous êtes devenue moins pudique ? Que je m'efforce de le faire. Oui. Parce que voilà, la première vie que j'ai eue, elle a été ce qu'elle a été. C'est ma vie, c'est mon passé, mais j'ai vécu pour les autres. J'ai toujours fait en sorte que tout le monde autour de moi aille bien. Si mon entourage allait bien, j'allais bien, mais c'est tout. Moi, je ne me donnais aucun champ libre, aucune... Et là, par contre, maintenant, avec l'opération, j'ai décidé que j'avais ma part de... que j'avais droit à ma part aussi. Donc, je veux que le monde autour de moi soit heureux, mais moi aussi. Donc, vraiment, je m'octroie du temps et... Moi, c'est être... Du temps, ça veut dire que vous octroyez, d'éprouver du plaisir, de vous occuper de vous. Oui. Oui, tout à fait. Mais je suis... Est-ce que vous continuez à mincir ? Je continue à... Oui, je suis encore dans une perte de poids. J'ai encore une petite vingtaine de kilos à perdre, on va dire. Mais par contre, voilà... C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est dur parce que c'est la quantité qui est très réduite. C'est vrai que le... Vous avez faim ? On a la sensation de faim qui revient, petit à petit. Il faut se battre contre ses démons parce que c'est la tête. C'est... On est... Ce que je disais, voilà, et qu'elle a encore redit, on reste en obèse. On reste une personne obèse. Donc, cette peur de manquer. Moi, c'est vrai qu'étant petite, je n'avais pas accès aux sucreries comme un enfant classique parce que j'étais une aînée. J'étais l'aînée de la famille. J'avais toujours un petit peu de poids donc mes parents avaient un petit peu cette crainte-là. Donc, c'est vrai que les sucreries, il n'y en avait pas forcément à la maison. Du jour où ma soeur est arrivée, que c'était une enfant tout à fait normale, dans une courbe de poids normale, il y en a eu. Et là, je dois avouer que je suis rentrée dans une dynamique où j'allais piquer le paquet de gâteaux et je le mangeais dans ma chambre de crainte qu'un jour, on me le resupprime. Donc, voilà, toujours au cas où je ne l'aurai plus, je vais aller chercher la nourriture de la volée. Comment ça, Yvonne ? La peur de manquer parce qu'il faut toujours se remplir. Pourquoi il faut toujours se remplir ? Parce que les autres passent avant vous. Vous ne vous êtes jamais autorisés à être bien avec vous, à vous écouter et à savoir que vous étiez quelqu'un de bien. Toujours, vous habitez dans une forme de maternance et de sauver l'autre et vous, c'était rien. Mes estimes de vous totales qui créent un vide et se vivent dans le comble par des compulsions alimentaires. C'est le vide de soi. Je ne me considérais pas comme un être humain. Pour moi, j'étais une chose. J'étais une chose sur Terre qui était là pour les autres. Mais comment ça se fait que vous en soyez arrivée là ? C'est pas vos parents qui vous ont regardée comme une chose ? Non, non, c'est vraiment moi qui me suis tombée là-dedans. J'ai vu que je consistais, que les boums, tout ça, c'était quelque chose qui était inexistant. Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vécu. Je me suis renfermée très vite là-dedans dans l'école, la famille et c'est tout. Je me suis complaite dedans. J'ai vu des nutritionnistes. Vous n'êtes pas mise toute seule. Il y a quelque chose antérieur qui a fait que vous avez eu cette histoire-là. Mais il y a quelque chose qui ne vous appartient pas au fond de vous. Ça peut venir d'où, Yvonne, pour l'éclairer ? Peut-être que ça va lui donner peut-être un déclin ? Je pense que c'est une histoire par rapport à votre mère ou à votre père ou à votre entourage familial. On a déposé en vous une problématique que vous méconnaissez. Peut-être. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de décès dans la famille, un enfant décédé ou une problématique de ce genre ? Un gros drame ? Il y en a eu, mais après, ils ne m'ont pas touchée directement. Je sais que je suis entre guillemets l'aînée du... Enfin, que j'étais une des petites enfants préférées. Je sais qu'on a mis beaucoup d'attentes en moi. Enfin, mes parents, j'étais quand même leur fierté. C'est vrai qu'ils entendaient beaucoup de moi. Je le sais parce que voilà, ça a été des choses qu'on m'a dit. Dès que je faisais un pas de travers, c'était... Vous étiez pas une chose, vous étiez un enfant qui devait être un enfant idéal. Ah oui, oui, complètement, oui. Mais après, voilà, en soi, je ne leur reproche pas et c'est vraiment pas... Enfin, je n'ai pas la sensation de ce qui est problématique. Maintenant, c'est vrai que oui, on attendait beaucoup de moi. On a toujours beaucoup attendu de moi. Trop de pression. Oui, plus que pour mon frère et ma soeur puisque j'ai un petit frère et un petit soeur. Quand on avait trop de pression, finalement, on devient comme une image. On ne s'autorise pas à être vraiment soi. On ne s'autorise pas à l'imperfection. Donc, on se dévitalise. On est vraiment... On essaie d'être à l'image de ce qu'on attend des parents. Et là, il y a une problématique avec les enfants qui ont une telle pression. Eh bien, ils ne s'autorisent pas à être eux-mêmes, à être l'enfant qui fait des caprices. Il ne s'autorise pas à l'imperfection. Et vous devez être quelqu'un de très perfectionniste. Oui. Je suis très... Je peux être très dure avec moi-même. Oui. Votre soeur, elle a combien d'écarts avec vous ? On a 7 ans d'écarts et avec mon petit frère, j'en ai 12. Ah oui, donc... Oui. Donc, j'ai été très vite la maman de mon petit frère. J'ai gardé mon frère et ma soeur très vite. Oui. Je crois que j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à les garder et tous les deux. En fait, vous vous êtes toujours oubliés, quoi. Oui. Vous vous êtes toujours passés après les autres. Pardon. Elle n'a jamais, Amélie, pu s'autoriser à être à sa place. Soit elle était un enfant qui devait être une enfant idéale pour répondre aux demandes parentales ou après, elle a été la maman de ses petits frères et soeurs. Oui, ça, c'est sûr que... Je me souviens d'ailleurs d'une fois quand j'ai eu mon permis de conduire où une des petites entre guillemets réflexions de ma mère, ça a été « Ah, tu vas pouvoir m'aider pour accompagner ton frère et ta soeur dans les activités sportives et extrascolaires. » Je me souviens que ça, ça m'a marquée, par contre. Mais quand même, vous avez bien identifié tout ça puisque de vous-même, vous dites maintenant « Je pense à moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir à mon compagnon. » Donc, vous l'avez super identifié. Oui. Et vous en avez parlé avec vos parents de tout ça ? Non, pas vraiment. Pas de tout, en tout cas. Ils ont été très soulagés et contents quand je leur ai annoncé que j'avais décidé de faire le bypass. C'est ce qu'ils ont dit « Enfant, tu te prends en main, enfin, tu fais quelque chose pour toi. » Donc ça, ils me l'ont dit, clairement. Il y a des choses qu'on a évoquées. Maintenant, je suis l'aînée, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Donc, ce ne sont pas des choses que je veux dire parler avec eux parce que je ne veux pas que ce soit senti comme un reproche parce qu'il n'y a aucun reproche là-dessus. J'ai vécu ce que j'ai vécu, je ne suis pas mécontente de mon passé puisque maintenant, je me suis réveillée. Donc voilà, j'ai maintenant une nouvelle vie. Ils vont découvrir plein de choses sur vous quand vous regardez l'émission. Tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui ? Aussi, oui. C'est aussi une façon de dire certaines choses mais que ça passe sans crainte. Et puis bon, on a une grande famille, on est beaucoup de cousins, cousines et plutôt que, j'ai envie de dire, pas de me répéter mais voilà, c'est une façon aussi de leur montrer que la petite Amélie qui connaissait, qui était timide, qui ne disait rien, qui pensait aux autres, qui ne faisait pas de vagues, voilà, maintenant, elle a décidé de s'assumer. Elle a changé. Elle n'est plus celle que vous avez connue parce que j'ai un caractère qui s'est quand même pas mal affranchi. Et voilà. Mais ça n'empêche que, voilà, je suis quand même... Et vous n'avez pas envie que ça passe aussi par peut-être une autre orientation professionnelle, par vous affirmer autrement ? Mais je suis en plein dedans. J'ai envie de... C'est-à-dire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? A vous penser à quoi ? J'ai envie de changer, effectivement, sur l'aspect professionnel, mais je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact, donc... Voilà, elle va s'occuper des autres, Yvonne. C'est assez sûr. Je l'attendais. C'est sûr. J'attendais. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop encore. J'y réfléchis. J'ai toujours voulu être éducatrice de jeunes enfants à l'origine, mais je suis encore là-dedans. Mais non, je ne sais pas encore. J'avoue que je veux changer. Oui, par contre, ça, j'ai envie de... Il faut aller au bout de vos envies, en tout cas, et continuer à aller... Ils n'arrivent pas à créer des désirs et vous en êtes le témoin vivant. Il ne faut jamais être un enfant sage. Il faut toujours se révolter à un moment donné pour s'affirmer et dire haut et fort ce qu'on désire et ce qu'on veut. Vous dites ça, mais quand on est gentil et qu'on a envie de s'appeler à ses parents. Oui, mais c'est un conseil que je donne à beaucoup d'enfants. Révoltez-vous. Vous leur dites, révoltez-vous. Oui. Ah ben oui. Bravo, Yvonne. Mais je trouve que les enfants, ils doivent faire un peu des bêtises, sinon ils sont suradaptés. Ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Ils font faire des bêtises de temps en temps. Non ? Oui, c'est vrai qu'on met du temps à se trouver, quoi, quand on a été trop sage et qu'on a donné l'exemple. On se suradapte aux autres. Donc c'est vrai qu'on est gentil, mais vous voyez les conséquences. On oublie de penser à soi. Marie, vous avez toujours été extrêmement pudique jusqu'à l'été 1997 où tout d'un coup, une amie vous a emmenée sur une plage de nudistes et vous avez commencé par enlever le haut et le lendemain, vous avez enlevé le bas. Et donc, ça vous a plu ? Oui. Donc ça a été une renaissance ? Oui, voilà. Et depuis ? Et depuis, je pratique le naturisme dès que je peux, à la plage, quand j'ai le temps, à la maison, quand la température le permet, c'est dur l'été. Je fais le ménage nu, oui, je repasse l'aspirateur, tout. Voilà, dès que je le peux. Des fois, je fais attention parce que parfois, je n'ai pas de rideau aux fenêtres et il peut arriver que je me dis, oh, on me regarde. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas gênée. Et alors, vous en êtes tout dans votre vie de couple ? Là, aujourd'hui, je suis heureuse. Je vis pleinement l'amour au grand tas. Au grand air, j'ai une parole. Au grand air et au grand tas. C'est-à-dire que vous l'avez rencontrée sur une plage naturiste ? Non, non, non. Mais il vient avec vous ? Oui, 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 oui. À la maison, je ne sais pas. Ah, donc vous avez découvert le plaisir. Ah, oui, oui. Je regrette le passé. Vous regrettez ? Oui, avoir été comme ça. Alors là, c'était quelle période, la photo qu'on voit ? Là, j'avais 30 ans. Donc là, vous étiez encore pudique ? Ah, oui, oui. Et là, je reprochais au maillot qu'il était trop échancré. Mais on n'a trouvé que comme ça à l'époque. Lily, comment vous réagissez à ses propos ? Ah, jamais faire le ménage nu. Nu, non. Mais quel plaisir. On n'a pas les vêtements qui collent quand tu transpires. Mais non, parce que le plaisir d'être habillée, c'est extraordinaire aussi. C'est se sentir belle, c'est se sentir pleine. Non, mais quand on fait le ménage, on s'en fout d'être belle. Oui, enfin, belle, je m'entends. Mais habillée, habillée. Faire le ménage, vous baissez, vous êtes nue. Ça ne va pas tomber. Non, mais devant, derrière, vous avez quelqu'un, votre mari qui est derrière. Et alors, il se régale, lui. En tout cas, c'est bien pour le couple. Parce que ça réveille la libido, si elle est un sommeil. Ah, ben ça, j'imagine. Bon. Comment vous vivez le regard des hommes dans la rue ? Le regard des hommes, quand je sens que les hommes, entre guillemets, me regardent, bon, j'essaie de passer inaperçue. Quand même, vous ne vous habillez pas comme quelqu'un de pudique. Tout à fait. Vous êtes super sexy. Je vois ce petit pantalon. Bien sûr, je suis très sexy. Tout à fait. Et justement, ça n'enlève pas le fait que je sois et que je reste pudique. C'est vrai. Parce que pour quelqu'un de pudique, vous devriez porter un pantalon comme le bien, par exemple. Regardez comme je suis pudique, moi. Bien sûr. Par rapport à vous. Absolument, bien sûr. Tout à fait. Là, j'ai les épaules, regardez. Oh là là. Voilà, franchement. Chez l'esthéticienne, comment ça se passe ? Non, jamais. Comment ça ? Vous n'allez jamais chez l'esthéticienne ? Non, non, non. Absolument pas. Jamais. Pas d'épilation ? Jamais. Non, non. À la limite, je peux le faire moi-même, de toute façon. Cela dit, voilà, m'exhiber chez l'esthéticienne, non ? Et chez le gynécologue ? Ah, ça, c'est terrible. Ah bon ? Et j'espérais, justement, que cela change. Cela dit, je ne vais plus voir un gynécologue masculin, mais je me tourne vers une gynécologue féminine. Ah bon ? Voilà. Parce que vous avez eu des enfants ? Bien sûr, deux enfants, bien sûr. Je suis mamie, j'ai deux petits-enfants aussi. Oui, et pour l'accouchement, alors, il a bien fallu... Ben, le premier, oui. Mon premier accouchement, effectivement, j'avais 20 ans et je n'étais au courant de rien. Donc, le bébé est sorti. J'étais, voilà, j'étais très impressionnée parce que je n'avais pas été avertie de... De quoi ? Ah oui, oui. Ça, je vais faire rire beaucoup de gens. Vous ne saviez pas par où ça sortait ? Si, non, non. Non, j'ai fait les os, je ne savais pas que je... Voilà, voilà. Ça a été terrible. En faisant les os avant d'accoucher, donc on fait les os. Donc ça, je n'avais pas été prévenue et j'appelle une infirmière d'urgence en disant, regardez ce qui se passe et elle m'a répondu, mais on ne vous a jamais appris que... Voilà. Et ça, ça m'est resté gravé et j'en parle souvent. Et pour le deuxième ? Ah non, pour la deuxième, non. Ça a été très mignon, c'était... Ah non, non. Là, j'avais quand même eu brise depuis lors. Et votre mari assistait à l'accouchement ? Tout à fait, oui. Oui, oui, mais en fait, il était devant. Il n'était pas... Ah d'accord. Non, non. Là, non. Très bien. Il m'épaulait. Geneviève, alors vous vivez avec Pascal, vous, depuis six mois. Comment tentez-vous de l'aider au quotidien à sortir de sa pudeur ? Le pauvre, je lui ai dit de faire attention à ses mains. Il l'a coincé sous son bras. Je le rassure. Je lui dis qu'il est très bien, que rien ne me gêne. Et puis... Et puis voilà, quoi. Tout est normal. Pour moi, tout est normal. Je l'ai connue avec ses cicatrices. Je l'aime avec ses cicatrices. Et puis voilà, quoi. Elle vous aime avec vos cicatrices. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Geneviève ? Elle m'apporte la sérénité, le calme, l'amour. Elle me donne confiance en vous. Nous sommes bien. Nous sommes bien ensemble. Est-ce que vous pouvez lui promettre qu'un jour, vous laisserez la lumière allumée ? On va faire des économies, ça coûte cher. On va faire le coup de l'économie. Parce qu'elle nous a confié, on peut pas dans l'émission, que cet été, elle aimerait bien aller à la plage. Oui, alors ça, ça va être un... Un défi. À peu près le même défi que Aurélie. Mais on va y aller. Oui, ça, c'est sûr qu'on va y aller. Maintenant, le problème, c'est de nager. Mais nager habillé, on ne vous l'interdit pas encore. Mais nager, ça vous ferait du bien. Ça ferait du bien pour avoir une autre perception de votre corps. C'est ce que mon docteur m'a dit. Il faudrait que je... nager, mais le problème, c'est d'entrer dans l'eau en maillot de bain. Vous plongez comme ça, vous ne posez pas la question, vous allez vite. Ah oui, il y a toujours du monde qui va vous voir. C'est entre la sermette et l'eau. Mais comprendre aussi que, vous savez, vous êtes obsédé par le regard des autres. Je crois qu'il faut vous détacher de tout ça parce que vous savez pas ce que les autres pensent de vos cicatrices. Ils sont beaucoup plus bienveillants que vous le pensez. Je ne suis pas sûr. Ah si. Je suis pareil. Qui... Le regard des autres est beaucoup plus bienveillants qu'ils ne le pensent. Ah ben... Vous pensez que les autres vous regardent avec une sorte de mise à distance. Eh bien pas du tout. Mais il n'y a que moi. On regarde que moi. les autres on ne les voit pas. Moi je vous trouve très bien. Non mais ça je le sais. Vous pouvez me serrer la main ? Oui. Ça va, elle n'est pas si moite que ça. Non, non, non. Non, non, non. Ça va mieux ? Hein, ça va ? Oui, ça va. Celle-là elle est un peu... Ça va mieux ? Oui. Bon. Peut-être vous reviendrez nous voir sur le plateau de l'histoire continue ? Oui, avec plaisir. Pour vous revoir. Pourquoi pas ? J'espère que vous allez avoir le déclic. En tout cas vous pouvez prendre confiance en vous. Vous êtes tout à fait... D'ailleurs il ne faut pas maigrir plus. Ça suffit là. Ah non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête là. Bon. Merci en tout cas à tous d'être venus nous voir aujourd'hui. On va ouvrir maintenant... Merci beaucoup Yvonne. On va ouvrir maintenant la seconde partie de notre émission. Aujourd'hui c'est Gérald Dahan et Avida Turner qui nous font l'honneur d'avoir accepté notre invitation et le moins qu'on puisse dire c'est que nos deux célébrités n'ont pas la langue dans leur poche. Chaque dans leur style ils ont décidé de faire de leur voix un atout. L'un comme imitateur et l'autre comme chanteuse. Je vous propose tout de suite de découvrir où ils en sont aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Merci d'être présents dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Je vais commencer avec vous Gérald Dahan. Vous allez m'imiter ? J'adorerais. Gérald Dahan. Gérald Dahan. Non, non, c'est moi qui dis ça. D'accord. Parce que je vous ai vu m'observer tout à l'heure. Oui, mais vous êtes drôle. De ne pas vous en empêcher. Mais non, je m'aime bien. De tenter d'imiter les gens. Oui, ça fait trois fois que vous faites ça. Et encore, je n'ai pas trop touché mes cheveux. Ah, c'est dommage. Donc, il y a quand même du progrès. Parce qu'en général, je ne fais que ça. C'est vrai ? Jean-Luc Delarue, vous avez reçu il y a cinq ans. C'est très, très impressionnant quand même de vous avoir en face. Dans une émission intitulée Les humoristes envahissent la télé. Oui. Vous aviez alors évoqué votre vocation pour ce métier. Pour quelles raisons vous aviez accepté de venir témoigner ? J'avais accepté de témoigner sur ce plateau parce que j'aimais bien justement l'idée de la rencontre entre l'animateur et son double. Est-ce que vous imitiez Jean-Luc ? Oui, j'imitais Jean-Luc. J'étais un petit peu évidemment anxieux à l'idée de sa réaction. Alors, à quel moment vous avez pris conscience que vous aviez ces talents d'imitateur ? Eh bien, voilà. Vous avez deux heures. Non, non, je suis tout petit. J'imitais les gens de ma famille, mes proches. Je ne sais pas, j'avais cinq, six ans. Mais ça a vraiment fait tilt dans ma tête, comme on dit, lorsque j'ai participé à un championnat de France. des imitateurs amateurs. Oui, ça existe. Et là, j'avais 12 ans. Et là, j'ai imité pour le coup des gens connus. Je me suis dit qu'en élargissant mon répertoire, je pouvais faire de ma passion un vrai métier. Alors, au regard de votre carrière, on peut dire que vous avez bien fait d'y croire. Et votre imitation de Jean-Luc est devenue l'un des moments cultes de notre émission. Je vous propose d'en revoir un extrait et puis juste après, nous décorerons On sera tenus. Où vous en êtes aujourd'hui ? Non, pardon, excusez-moi. Je me suis vu à la télé et je me suis dit là, si j'imite des gens que tout le monde connaît, je peux en faire un métier. Ces imitations, c'est à 5 ans que Gérald Dahan avait commencé à les travailler. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Je m'étonne s'ils vous ont mis à 5 ans sur scène. Ils ne veulent pas vous lâcher. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est surtout quand on parle. On demande à ses parents à 16 ans de quitter la maison et de se faire émanciper pour pouvoir signer des conférences. Donc je suis parti et je ne connaissais personne à Paris. C'est donc très jeune dans les cabarets parisiens que Gérald avait fait ses débuts. Mais c'est la télévision qu'il avait révélée au grand public grâce à ses imitations. Quand je sens de la douche le matin, je mets les chevaux en arrière et je fais ça. C'est Team Zid. C'est marrant, mais est-ce que comme ça... Ce ne serait pas un peu M. Il s'est en bien. Jean-Luc Delarue, lui aussi, avait eu droit à une imitation plus vraie que nature. Bonjour à tous. Jean-Luc Delarue, en tous les cas, bienvenue dans cette édition particulière spéciale. C'est bon, ça ? C'est bon. Une émission intitulée exceptionnellement, en tous les cas. Aujourd'hui, vous avez la parole, mais c'est moi qui parle. Jean-Luc, vous avez 44 ans, mais sans vous lunettes, vous en paraissez 18. Bienvenue, ça va bien. Merci. Sa réussite, Gérald Dahan reconnaissait pour beaucoup la de voir à Michel, son agent, mais surtout sa mère. Je suis très, très heureux d'être aussi proche de ma maman parce qu'on travaille ensemble. Moi, je suis venu à Paris, elle m'a fait confiance, elle m'a dit, vas-y, ma soeur est venue aussi, on travaille en famille. 5 ans plus tard, à Paris. Ce n'est pas sur un plateau de télévision, mais sur les planches que nous retrouvons Gérald Dahan. à travers les nuages, en pleine répétition. Mais il n'y a pas d'image. Non, mais c'est quoi ? Ce soir, il se produit dans un lieu particulier car c'est ici qu'il a fait ses premiers pas sur scène il y a 15 ans. Voilà, par exemple. Normalement, dans la chanson, il fait deux fois le site et toi, tu faisais qu'une fois. Tu faisais direct ? Oui, mais là, je vais faire plus long. Tu vois ? Quand on teste des nouveautés, des nouveaux sketchs, c'est pas mal de revenir un petit peu dans des salles plus petites pour voir si ça passe. Parce qu'ici, c'est un dîner spectacle. donc c'est une école qui est difficile. Si les vannes, si les sketchs passent ici, ça passe partout. Et impossible pour l'humoriste de tester ses nouveaux sketchs sans la présence de Michel, sa mère, et de Mélanie, sa petite soeur. Depuis 15 ans, ils travaillent ensemble, tous les trois. Et ses premières fans. En tout cas, moi, depuis toute petite, ils me faisaient des sketchs dans sa chambre. Moi, je suis une groupie. Je suis une groupie, carrément. Pendant que Gérald répète, mère et fille se remémorent le départ à 16 ans de Gérald. Un départ qui a bousculé la vie de toute la famille. Quand il est parti, il avait 16 ans. Toi, tu avais 11 ans. Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir partir ton frère comme ça, dans l'inconnu, en fait ? À l'aventure, quelque part ? Moi, j'étais excitée, moi. Et toi, je trouve ça courageux vu que t'es une maman et que t'as fait confiance à ton fils. Je trouve ça courageux. 20 heures. L'heure du spectacle approche et Gérald rejoint sa loge, celle-là même où il se préparait il y a 15 ans. Vous venez ? Voilà. Toc, toc, toc. On dévaffie toujours si il y a quelqu'un ou pas. Après, il y a des lancers nus. Depuis que je suis parti, il y a eu beaucoup de danseurs en plus. Donc, il n'y a quasiment plus de place. Mais ce n'est pas grave. Avant, en fait, j'étais traresti. Je ne voulais pas vous le dire. Non, mais c'est rigolo. L'humoriste n'a plus que 40 minutes pour se préparer et peaufiner ses textes. Un exercice auquel il est habitué. Je ne sais pas encore à l'heure où on se parle, c'est-à-dire qu'il est 20h17, le spectacle est à 21h. Je ne sais pas encore avec quelle voix je vais faire mes textes. En fait, ce n'est pas du tout le même genre de track ou de pression qu'à la télé. Déjà, la télé, c'est enregistré la plupart du temps. Donc là, c'est en direct. Je parle de choses qui sont vraiment récentes. Un public qui les a entendues tout à l'heure aux informations. Donc, tout est en live. La musique est en live aussi. Il n'y a pas de... On ne triche pas. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va ? Une fois sur scène, Gérald Dahan est chez lui. Et sa cible favorite, le public le sait. Ce sont les politiques. Il voulait virer Trierweiler. Il n'a pas trouvé mieux. Moi, président de la République. Avec mes petits coins musclés. Je fais des gestes. Il n'a rien à voir avec ce que je dis. Des sketchs, mais aussi des chansons. Gérald incarne tour à tour avec le même naturel Nougaro, Igelin, Bruel ou Gainsbourg. Quand je vois Gérald sur scène, je me dis que j'ai eu raison de me laisser partir à 16 ans. tout l'heure pour l'heure du nez. Gérald, il est sa maman Michèle. La mère Michèle, comme on dit. Une fan absolue. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à croire que vous êtes sa mère, parce que lui, il fait très vieux, alors que vous faites très jeune. C'est ça. C'est ça. Et bim, prends ça dans ta tronche. Il fallait que Jean-Luc ne... Vous avez demandé vos papiers. Ah, ça, c'était très, très étonnant. Il n'a pas voulu croire que j'étais sa maman, donc il a fouillé dans mon sac. Il demandait à tout, au public, si, effectivement, il pensait que j'étais sa maman. Comment vous décririez la relation que vous avez, tous les deux ? C'est une relation... C'est stueuse, on peut le dire. En toute pudeur, puisque c'est moins cher que le psy. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Non, elle est excellente. Il y a une osmose entre Gérald et moi, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et j'ai également la même osmose avec ma fille et sa sœur. Donc je suis très proche. Vous êtes présents tous les trois ? Tous les trois, vous êtes présents tous les soirs, pendant son spectacle, tous les soirs ? Souvent, oui. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez besoin de son regard critique, d'échanger à l'oublier ? J'ai besoin qu'elle compte les sous à la caisse. Voilà, très important. Et puis, si, je m'occupe de la logistique. C'est ça. Voilà. Vous écrivez avec lui ? Non, pas du tout. Non, non, je m'occupe de la logistique. Plus maintenant. J'écris quelques parodies quand il avait 11 ans, sur Le Pen. C'est toujours d'actualité. D'actualité, malheureusement. Quel regard vous portez sur sa carrière ? Je suis assez fière de lui, bien sûr. Mais en fait, je ne suis pas Béat. Je suis quand même, je reste objective. Je fais des critiques. Mais je suis quand même, oui, assez fière. C'est une carrière qu'il a voulue, qu'il a désirée, qu'il a choisie. Et il s'est battu beaucoup. Il a travaillé beaucoup pour en arriver là. Donc, je suis assez fière aussi. Et je suis admirative et triste aussi. Triste, très heureux aussi. Triste, admiratrice. Je suis admiratrice, parfois. De ta détermination. Merci. De son courage. De sa félicité. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Aujourd'hui, concrètement. Ce qui a changé dans ma vie. Alors, vous illustrez par des tweets, en dehors des spectacles. Il y en a un qui a fait le buzz, là, récemment. Oui, oui, toujours souvent. Ce qui a changé, justement, à propos de ça, c'est peut-être qu'à force de me faire un petit peu chahuter à cause de mes sketchs ou de mes canulars qui avaient des rapports avec Nicolas Sarkozy, de près ou de loin, j'ai décidé, par provocation, de dire quel était le candidat que je soutenais pour la présidentielle. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup amusé parce que les gens ont beaucoup réagi. Et puis, surtout... Alors, lequel avez-vous soutenu ? Le tout mou. Mais j'ai prouvé récemment que je n'étais pas mou de partout. Et l'ex-président, comment va-t-il ? Ah ben, écoutez, moi, ça va plutôt bien. Je ne sais pas trop si... Vous allez toujours au concert de votre femme ? Ah ben oui, il n'y a pas de raison pour que je n'irai pas. Ça doit être fatigant, à force. Mais non, ce n'est pas fatigant. Moi, ça me fait de la pub. Vous signez toujours autant d'autographes ? Je signe des autographes. Je suis là, les gens m'écoutent. Bon, je n'aime pas trop qu'on m'écoute. Enfin, si, mais ça dépend des fois. Mais non, moi, je suis très heureux. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en 2017. Je ne sais pas, je réfléchis. C'est un personnage en or pour moi. C'est vrai que quand il est parti, je me suis dit, je vais peut-être... Ah zut ! Je me suis dit, je vais être au chômage. J'ai perdu mon personnage principal. Alors, qui vous souhaiteriez à la prochaine présidentielle pour votre succès professionnel aux affaires ? Pour mon spectacle, ce serait formidable que ce soit Manuel Valls parce que je pense qu'il a les trois qualités, comme Sarkozy avait, d'un personnage burlesque. Il est petit, excité, de mauvaise foi. Donc, il cumule. Je plaisante, c'est pour rire, Manuel, si tu m'écoutes. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Quels sont mes projets pour l'avenir ? Vous n'êtes pas obligé de répéter toutes mes questions. Je sais bien qu'elles sont difficiles à comprendre. Non, mais c'est ce que font les hommes politiques en général. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Ça vous laisse le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire. Mes projets d'avenir, eh bien, j'en ai. Et je vais vous en parler. Ne croyez pas que je vais me dérober... C'était le président Chirac, ça. C'est ça. Le président Chirac. Et non, non, j'ai des projets. Je vais prendre une bière tout à l'heure. En fait, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, comme souvent. Et j'écris aussi un film basé sur des faits réels. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Comme d'ailleurs... Des faits quoi ? Politiques ? Ou des faits divers ? Non, non, c'est... Ou des faits divers politiques. Des faits divers politiques. Non, non, c'est une vraie histoire. Moi, j'aime ce qui est authentique. C'est l'histoire d'amour entre Paulette et Bruno Cocatrix. Ce qui les a menés à arriver jusqu'à créer l'Olympia, qui est devenu le temple du musical. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Vous avez trouvé le producteur, les financements et tout ça ? Pour l'instant, j'écris. C'est un espèce de conte fantasmagorique où les personnages qui ont fait le succès de l'Olympia illustrent par leurs chansons les plus connues cette belle histoire d'amour. Vous avez plein de cordes à votre arc, alors ? Oui, il y a de ficelles. Ou ça, je ne sais pas. Ou vous voulez. Pourquoi vous avez accepté notre invitation ? J'ai accepté votre invitation parce que j'étais très impatient de vous voir, vous toucher, tout ça. Non, non, c'est parce que... J'avais passé un excellent moment dans la première. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que... Moi, j'attends toujours aussi que vous ayez un fou rire. Et donc, voilà, je me suis dit peut-être que ça va se reproduire, mais non. Et puis, surtout, c'est l'occasion de donner un peu de mes nouvelles. Parce que je ne viens pas rarement à la télévision. Mais quand j'ai un bon fini avec les gens, je reviens. Et puis, vous parrainez, vous aussi, de nouveaux talents ? Vous aimez bien la transmission. Oui, 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 tout à fait. Ayant moi-même commencé très jeune, et ayant vraiment eu besoin d'être moi-même parrainé, que ce soit par Philippe Bouvard ou par Laurent Ruquier, qui m'avait pris sur France Inter pendant sept ans, dans Rien à Sirer, j'ai toujours gardé cette idée de transmettre aux autres. Et c'est en ce sens que je réponds toujours favorablement aux festivals de nouveaux talents, etc. On a même créé un ensemble. Et donc, là, je m'occupe de deux artistes qui sont à Découvrière, qui sont très, très étonnants. Pour en voir beaucoup, ils sont vraiment, je trouve, meilleurs que les autres. C'est Max Bird. Et JB, Max Bird, il a fait la première partie de Gad Elmaleh. Et il est au Théâtre du Temple, le samedi à 19h. Et JB, il était au Théâtre Le Bou, c'est un bruiteur. Et donc, c'est le seul stand-up qui arrive à faire du bruit comme votre caméraman pendant qu'il est sur scène. Non, mais t'inquiète pas, on t'a pas entendu, personne t'a entendu. Donc, JB fait du bruit, c'est au Théâtre Le Bou et Max Bird au Temple. Allez-y, courez-y. Merci d'être venu nous voir. J'en prie. Il est temps, à présent, de revenir sur l'histoire d'Affida Turner. Nos téléspectateurs ont pu vous découvrir en 2002 sous le nom de Leslie lors d'une célèbre émission de télé-réalité. Et il y a 5 ans, c'est sur le thème du mariage que, Jean-Luc, vous avez reçu. Comme vous le dites vous-même, vous aimez faire le show et lorsqu'on vous reçoit sur un plateau de télé, on sait forcément qu'il se passera quelque chose d'inattendu. Jean-Luc avait pu en être le témoin et je vous propose tout de suite, justement, de revoir un extrait de notre émission. Merci. On m'avait demandé auparavant deux fois en mariage, je lui ai refusé. Mais c'est vrai que Ronnie, il avait un vrai truc, quoi. Ronnie n'était autre que Ronald, le fils de Tina Turner qu'Affida avait rencontré à Los Angeles. Le fils de la star l'avait alors demandé en mariage. Comment il a fait sa demande ? Le jour de mon anniversaire, où j'ai fait une partie, où j'avais loué une chambre d'hôtel, il y avait tous mes amis qui se sont présentés. Vous avez loué une chambre d'hôtel pour faire la fête ? Oui, une chambre d'hôtel sur Sunset, tous mes amis étaient là. Et Ronnie est arrivé sans cadeau, donc je l'ai détesté, parce que tout le monde avait un cadeau. Et à la minute, il m'a dit, il m'a ouvert une boîte, la jambe on the floor, à genoux, et c'était la bague de fiançailles avec un diamant. Vous avez été surprise ? Super surprise, surtout que dans l'hémétage, il m'a rien offert, quelle horreur, je ne vais plus jamais le voir. Et là, vous avez ressenti quoi ? C'était beaucoup d'émotion dans ses yeux, ce qu'il m'a dit, I want to be your husband. Elle a dit non, je dis non, non, pas encore, mais j'ai accepté la bague, on va d'abord être fiancé. Et vous vous êtes mariée il y a combien de temps ? On s'est mariée le 2 mars 2007. Mais ce mariage avait bouleversé la vie d'Afida et l'avait obligée à prendre du recul sur sa carrière. Je voulais absolument apprendre la danse, faire beaucoup plus de films à Hollywood et chanter. Je ne voulais pas me marier au jour d'aujourd'hui. Mais c'était incompatible ? Quand je suis amoureuse, je reste au lit, je commande des pizzas, je bouffe des burgers. Ah ouais, comme tous les mecs. C'est vous marier ou vous prenez 10 kilos ? Ouais, exactement. Alors que normalement, quand je n'ai pas de mari, je me lève au matin, à 6 heures du matin et je vais faire mes auditions et j'ai la rage du tiger. Au début, je l'aimais beaucoup, mais je ne voulais pas marier. Moi, je voulais devenir une star internationale. Paris, 5 ans plus tard. Oh, I love Paris, j'adore ! Afida Turner a laissé Ronnie pour quelques semaines et elle est de retour dans la capitale pour présenter à ses amis, Jean et Georges, le fruit de son travail aux Etats-Unis. Surprise ! Alors, sans tout, on s'ennuie, tu sais. Ben voilà, je suis de retour, simplement. Moi, j'arrive de Miami, j'ai réalisé mon premier clip. Je vais vous montrer un petit bout en exclusivité. Donc voilà, j'ai écrit, composé, produit la chanson, mais c'est ma première réalisation. Ça a été très douloureux, mais à la fois très, très, très glorifiant et très excitant, mais j'ai morflé. Parce que c'est le premier clip que je réalise et produit seul. Les garçons, c'est l'heure, je vais vous montrer avec les images. Are you ready ? Yeah ! Make some noise ! Un clip entièrement tourné à Miami et une première réalisation pour Afida, dont le résultat semble séduire ses amis. Moi, je trouve ça plein de créativité, plein d'énergie et c'est tout toi. et vraiment, je te félicite. Le côté rock de ta voix, j'adore et je trouve que ça correspond tout à fait et à la mise en scène et à la créativité rock de ce clip. C'est super. Franchement, je te félicite et en plus, je te trouve de plus en plus belle. Elle ne change pas, elle s'améliore comme le bon vin. Et si ses amis sont enchantés par sa nouvelle création, ce soir, Afida va devoir se confronter à son public. Lors d'un showcase, elle va présenter son nouveau tube, Born an Angel. Il est évident qu'à chaque fois de pouvoir rencontrer son public, c'est toujours une sensation qui est intense, qui est magnifique. Moi, quand j'étais petite, je n'avais pas de papa, pas de maman, je n'avais pas d'amour. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être ma récompense suprême d'avoir un amour qui vient un peu partout. Un public impatient. Mais pour l'heure, Afida doit se préparer et rejoindre dans sa loge Jérôme, son ami et conseiller. Je suis content de voir. Moi aussi. Jérôme, ce soir, c'est quand même Born an Angel, le release du clip, etc. Et tu sais que j'ai toujours un gros problème, c'est-à-dire que j'ai 300 000 tenues pour un événement. Donc, il faudra que tu ailles au diable et choisir. Dans la valise. Dans la valise. Diabolique. Elle est là. Elle est là, super. Une aide bien utile, car pour Afida, choisir sa tenue de scène est toujours un moment fastidieux. C'est celui-là. Non. Non, ça, c'est un pantalon. Alors, il y a ça et sinon, il y a... Je te laisse choisir. Donc, on a ça comme pièce. Il y a notre body. Bye, everybody. Allez. Aujourd'hui, Afida attire un nouveau public. En quelques années, elle est devenue une icône de la culture gay. Pour moi, c'est un grand compliment parce qu'ils aiment que Madonna ou Mylène Farmer et ils n'aiment pas tout ce qui est télé ou autre. Mais je pense qu'ils ont connu mon cursus et puis aussi ma souffrance. Et puis, quelque part, je suis aussi un homme dans un corps de femme. Immédiatement, Afida met l'ambiance dans la salle sous le regard admiratif de ses fans et de ses amis. Sur scène, Afida, je la trouve diabolique et pleine d'énergie sensuelle, sexy. Ça me fait super plaisir de voir Afida sur scène parce que c'est l'aboutissement d'un travail de d'un. C'est une vraie tigresse. C'est quelqu'un qui donne tout et je trouve que c'est génial lorsque les gens arrivent au bout de leur rêve. Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui ? Que tout est possible et que c'est difficile. Il ne faut pas écouter les détracteurs. Il faut continuer. Et quoi qu'il arrive, la vérité sera toujours révélée et on triomphe malgré. Malgré les détracteurs, malgré la négatibilité. Un peu Survivor. beaucoup souffert des critiques qui vous ont atteintes et d'où cette attitude quand même très... Ce n'est pas une attitude. J'étais une enfant battue de 2 ans à 16 ans. C'est assez dur psychologiquement. Et puis ensuite, j'ai pu me libérer de tout ça et j'ai aussi énormément souffert de montage, d'agression, de méchanceté gratuite, d'une différence. Peut-être d'où mon public 90% gay. parce que... Et aux Etats-Unis, vous vous sentez à l'abri de tout ça ? Non, j'aime beaucoup la France parce que mon public est français avant tout et la première expérience et la première chance que j'ai eue était bien évidemment irrévocablement la France. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier. Thank you. Et là-bas, alors, comment vous ressentez les gens là-bas ? Vous vous sentez plus anonyme ? Absolument. C'est plus doux à vivre ? Vous vous situez comment là-bas ? C'est sûr que c'est une évasion qui est incommensurable. Les studios, c'est high-tech, c'est les créations, les producteurs, le niveau est très haut donc absolument... Mais on ne se sent pas perdu ? On ne se sent pas... Ah non, pas du tout. Je ne suis pas perdue. Je ne suis pas perdue parce que je suis un peu... I'm hustling. C'est-à-dire que partout où je vais, je suis un peu une fille... Vous voyez, j'étais vendeuse, j'étais serveuse avant d'être semi-comédienne, semi-animatrice sur d'autres groupes. Donc, en fait, j'ai toujours été au charbon. C'est-à-dire que je vais sur place, j'ai mes cartes, je donne mes CD. Et l'Amérique est un peu ce pays où les rêves américains et les gens qui n'ont rien peuvent vraiment s'affirmer, se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la France, c'est pour moi un pays qui est magnifique et mon premier amour est la France. Et j'aime revenir en France. J'aime la campagne. J'aime les animaux. J'aime le sud de la France. On n'a pas ça à Los Angeles. C'est vachement plus moderne. Ça va très rapidement. C'est plus urbain. C'est très dur. En France, on se fait inviter chez le voisin, on prend un verre, tout se passe bien. Aux Etats-Unis, c'est très dur. Mais ça prend du temps. Mais les Américains sont foncièrement très agréables, très gentils, très justes. Et vous n'envisagez pas de revenir vivre en France ? Je suis aux Etats-Unis depuis 13 ans mais je fais beaucoup d'aller-retour. C'est-à-dire que sur chaque concert ou sur chaque invitation, c'est un plaisir qui... Et est-ce que vous n'avez pas envie vous-même, vous qui en avez tellement manqué d'une maman, de devenir maman vous-même ? Oui, ça arrive. Mais ça, c'est seulement Dieu qui puisse décider. Mais oui, j'aimerais bien vraiment... Avant 37, avant 38 ans, j'ai vraiment envie d'avoir une fille. Donc il me reste une ou deux années. Une fille, vous voulez ? Oui, oui. J'aimerais bien avoir une fille. Bon, voilà. J'aime les filles. Donc là, les prochaines échéances pour vous, c'est quoi alors ? Vous avez des conseils ? Alors les prochaines échéances, il n'y a pas d'échéances, c'est juste la continuité du projet. Donc on a Born in Angel qui a été réalisé, produit par moi-même à Miami qui arrive bien évidemment sur les chaînes françaises et européennes. Pas encore aux États-Unis, mais en tout cas, la France et l'Europe. On a ensuite le troisième album qui arrive. Et puis la tournée toujours en France, en Europe, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, un peu Miami. Donc c'est prévu pour quand ? Everything in English. C'est pour ça que vous me demandiez pourquoi j'étais partie aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis également parce que j'avais vraiment envie de monter d'un niveau. C'est-à-dire qu'en France, j'étais assez cataloguée. Je n'étais pas... Et quand vous partez aux États-Unis ou à New York et vous essayez d'enregistrer un album en anglais, le niveau est une fois... Les Américains, ça ne rigole pas. Et ça m'a pris beaucoup de courage. Ça a été très dur, mais les résultats sont là. Et l'histoire continue. Et j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais que ce sera de plus en plus merveilleux. Et j'aimerais qu'on applaudisse Sophie d'avant, maintenant et après. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue et vous souhaitez bonne chance pour la suite. Gérald, vous aviez un petit mot à nous dire sur vos prochains spectacles ? Oui, le prochain spectacle sera au Festival d'Avignon. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. On va le faire à deux, de toute façon. Et voilà, c'est un spectacle qui s'appelle Canulars sur scène et c'est une mise en scène qui est totalement inédite puisque les canulars sont devenus un peu ma marque de fabrique. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir les faire revivre, en faire également en direct et puis aussi raconter un petit peu toutes les coulisses des canulars faites aux dirigeants qui nous dirigent en fait. Et voilà, je trouvais ça intéressant de raconter les coulisses et les conséquences des pièges que je tends aux personnalités parce que parfois c'est aussi drôle sinon plus. Très bien. Et puis donc, nous découvrirons votre clip et votre album très prochainement. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. A bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Merci. Ils avaient un rêve. C'est en voyant un film. La fièvre du samedi soir. Je suis sorti de là, c'était je voulais être sur scène, je voulais danser. Bah dis donc. Mais leurs parents ne rêvaient pas de cette vie-là pour eux. Quand Benjamin a été engagé dans un cirque, ça a été un choc. J'ai très mal réagi. Il me dit non, tu ne feras jamais de danse, je te l'interdis. Mais pourquoi ? Il me dit parce que les danseuses sont toutes détraînées. Je voulais partir tout simplement vivre à la montagne. C'était mon rêve. Qu'est-ce qu'on avait envie pour vous comme avenir ? Médecin. En tout cas, quelque chose de sérieux. Ah bah mon père a dit un fils bouzeux, ça jamais. Malgré ses mises en garde, ils ont tenu bon, coûte que coûte. En prétextant, aller chez ma danse, tout de suite, j'allais chez ma copine. Et là, elle me donnait des cours de danse qui duraient une heure. J'ai courageusement pris un crayon et un stylo et j'ai envoyé une lettre à mon père. Je ne pouvais pas lui parler, ce n'était pas possible. Le soir où j'ai eu mon bac, je me dis à mon père, mets-le sur ta cheminée parce que c'est tout ce que tu auras de moi parce que maintenant, je pars traire les vaches. Et aujourd'hui, ils ne regrettent rien. Fin du repas, on ouvre le champagne. Je lui dis, on arrose mon diplôme d'état de professeur de danse. Mais tu n'as jamais fait de la danse de ta vie ? J'avais dit, si, racontez. Vivez à fond votre passion et surtout, n'écoutez pas vos paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada